Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois. Vous avez été très nombreux à me demander la partie 2 de la problématique comment décorer son intérieur à moindre coût, qu'on soit en location ou pas d'ailleurs. Et donc, je vous ai entendu, voici la partie 2. Alors, avant de commencer ce tuto, je prends quelques secondes pour dire un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur Facebook parce qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, vous avez déjà plus de 34 000 à avoir regardé cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Alors, merci aussi pour tous vos messages d'encouragement et tous vos messages de soutien parce que c'est grâce à vos nombreuses vues, à vos messages que je vais toujours continuer à vous alimenter des sujets qui vous intéressent et de plus en plus, beaucoup de vidéos, vous verrez, elles sont en préparation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Tsabazi-Azoni, je suis architecte et décoratrice intérieure. Doréna Ventre, je vais vous poster une vidéo par semaine, ça sera tous les samedis à 13h sur ma chaîne YouTube. Soit ça sera une vidéo tuto conseil, soit ça sera une vidéo DIY. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Pour vous abonner, rien de plus simple, vous allez dans YouTube, vous tapez Concept Linda Déco et là, vous aurez ce bouton rouge s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus et surtout à cliquer sur la sonnette pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. La première astuce, c'est d'utiliser le parpaing comme outil de décoration. Eh bien, vous avez bien compris, c'est d'utiliser le parpaing. Alors, finis d'acheter des meubles télé à 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, 200 euros, 100 euros et j'en passe. Maintenant, utilisez le parpaing, utilisez quelques petits parpaings avec des planches et alimentez avec de la petite déco, des fleurs, des cadres. Ça vous permet d'avoir un meuble pas cher que vous avez fait vous-même et vous personnalisez ainsi votre décoration. Toujours dans l'optique d'utiliser le parpaing, vous pouvez vous faire une console. Une console cavavin. Eh bien oui, c'est une console cavavin. Donc, si vous ne savez pas où vous allez mettre votre vin, eh bien, la solution, elle est toute trouvée. Vous mettez des parpaings, vous mettez votre vin à l'intérieur. Le parpaing va conserver la bonne température de votre vin et n'hésitez pas à mettre une planche par-dessus pour mettre des fleurs, des cadres, de la petite déco, un vide-poche. Vous voyez, à moindre coût. Toujours dans l'idée du parpaing, vous pouvez vous faire un bureau d'appoint avec pas grand-chose, avec des parpaings et une planche. Ça vous permet de travailler tranquillement chez vous et à moindre coût. Une autre idée pour utiliser le parpaing, vous pouvez vous faire un potager. Si par exemple, vous n'avez pas trop la main verte ou vous n'avez pas forcément envie de tout retourner le sol pour faire un potager, eh bien, la solution, elle est toute trouvée. Prenez des parpaings, disposez-les et mettez de la terre à l'intérieur et faites votre petit potager. Et si vous voulez même, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez repeindre le parpaing et ça va donner en fait un cachet et de l'originalité à votre potager. Vous trouvez le parpaing, c'est très facile. S'il y a des constructions à côté, vous pouvez demander quelques parpaings. S'il y a des gens qui ont construit leur maison et qu'il en reste, vous pouvez aller chercher. Il me semble qu'au Cameroun, si on veut acheter des parpaings, je ne sais plus trop bien combien ça coûte. Vous me direz, ça coûte peut-être 100 francs un parpaing. Donc franchement, avec pas grand-chose, vous faites des choses design et surtout, vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose vous-même. La deuxième astuce, c'est d'utiliser les caisses à vin. Eh bien oui, les caisses à vin. Pour les amateurs de vin, ne jettez plus vos caisses à vin, elles vous seront utiles. La première chose que vous pouvez faire avec vos caisses à vin, c'est de faire un mur d'étagère. Donc vous assemblez en fait vos caisses à vin, vous les collez avec de la colle à bois et le tour est joué. Vous mettez des livres, vous mettez de la petite déco, vous mettez des fleurs, vous mettez des cadres et le tour est joué. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même repeindre les caisses à vin et de manière toujours à avoir cette bibliothèque, ces étagères qui vous permettent d'exposer de la petite déco et surtout aussi vos livres. La deuxième manière d'utiliser les caisses à vin, vous pouvez l'utiliser sous forme de chevet de lit par exemple. Donc finis d'acheter des chevets de lit chers, vous prenez votre caisse à vin, vous n'avez qu'à faire sans roue, mettez de la lumière et le tour est joué. Vous pouvez faire même des tables avec ces caisses à vin, des petites tables pour votre séjour. Vous pouvez également faire des consoles, des consoles que vous allez mettre par exemple dans votre salle à manger. Vous pouvez également l'utiliser pour faire votre potager. Mais oui, les caisses à vin, franchement, utilisez-les sans modération. La troisième astuce, c'est d'utiliser les bobines de fil. Les bobines de fil, vous savez, ce sont des choses que vous allez trouver par exemple dans les chantiers, dans les quincailleries. N'hésitez pas à, quand vous promenez dans un quartier, vous voyez une maison en construction, demander les bobines de fil, aller dans les quincailleries. C'est gratuit parce qu'en fait, ce sont les grosses bobines de fil qu'on utilise et au final, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire de ces bobines-là. Ils veulent les jeter. Donc, allez les récupérer, ces bobines de fil et customisez-les de manière à faire votre table par exemple. Donc, vous pouvez les mettre de manière brute si vous voulez ou vous pouvez les repeindre pour qu'elles se fondent un peu plus à votre décoration. La quatrième astuce, c'est d'utiliser les palettes dans la décoration. Alors, je ne dirai pas assez. La palette, c'est un outil vraiment pas cher, vraiment gratuit et vous pouvez en faire plein de choses. Sauf erreur de ma part, au Cameroun, je pense que la palette coûte 1000 francs et il y a même souvent, vous pouvez les récupérer dans des marchés, vous pouvez les récupérer dans des quicailleries, dans des supermarchés, dans des magasins d'ameublement parce que ça sert finalement à transporter les marchandises et après, ils n'en ont plus besoin, ils les jettent. Mais récupérez ces palettes, c'est une matière première énorme et qui va vous servir à faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez carrément faire une chambre avec des palettes. Vous pouvez faire votre sommier, vous pouvez faire votre tête de lit avec des palettes et n'hésitez pas si vous voulez par exemple les repeindre pour qu'elles se fondent plus au décor ou de les agrémenter avec des LED. La deuxième chose aussi que vous pouvez faire, vous pouvez faire des tables basses pour mettre dans votre séjour. Vous pouvez les utiliser pour faire des fauteuils, des chaises, des meubles de jardin. Vous pouvez utiliser la palette vraiment sans modération. C'est vraiment une matière première que je ne dirais pas assez, qui est moins chère, qui est même voire gratuite et que vous avez des possibilités énormes. Donc la palette, jouer sur ce thème, c'est sans modération. La cinquième astuce, vous allez rigoler, vous allez vous dire concept Linda Déco, ça y est, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et bien non, vous pouvez récupérer les anciennes portes, les anciennes fenêtres que les gens ne veulent plus ou même vous que vous ne voulez plus parce que peut-être vous avez changé les portes de chez vous, vous avez changé votre décoration, vous ne savez pas quoi en faire, et bien je vais trouver ce que vous allez en faire. Vous l'utilisez sous forme de tête de ligne. N'hésitez pas à le mettre soit en horizontal, soit en vertical. Après si vous voulez donner un peu plus de cachet, vous pouvez par exemple les repeindre. Mais vraiment ne jetez plus vos volets, ne jetez plus vos portes, utilisez-les pour customiser vos décorations. La sixième astuce, c'est d'utiliser les échelles en mode dressing. Donc finis les dressings qui coûtent cher. Si vous n'avez pas assez de sous pour aller dans les magasins d'ameublement pour acheter des super beaux meubles, utilisez des échelles. Vous pouvez utiliser des échelles pour chaussures, pour vos vêtements. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne coûte pas cher et ça fait beaucoup d'originalité à votre décoration. La septième astuce, c'est d'utiliser des fils de fer pour finalement écrire des messages pour faire de la petite déco. Alors, je pense quand même que tout le monde sait ce que c'est que les fils de fer. Des fils de fer, vous pouvez les acheter dans les quincailleries ou même souvent, les fils de fer sont abandonnés même dans la rue. Donc récupérez ces fils de fer, faites des super beaux messages pour faire votre petite déco et toujours pour agrémenter votre décoration. Vous pouvez même les repeindre. Vous pouvez même prendre aussi du fil de cuivre qui est souvent très joli. J'aime bien la couleur cuivrée. Ça fait tout de suite beaucoup de cachets. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ces fils de fer ou fils de cuivre d'ailleurs, à faire des beaux messages pour remettre sur vos murs, sur vos commodes. L'assuce, c'est d'utiliser les allumettes pour faire aussi des messages. Quand je vais dire ça, il y en a qui vont rigoler. Mais non, vous voyez le résultat, il est tellement beau avec pas grand chose. Vous achetez des allumettes, vous achetez de la colle et puis vous prenez un carton, vous faites un joli design avec. Vous voyez, avec pas grand chose, vous avez une jolie décoration et ça va vous servir justement d'accrémenter votre déco sur un mur. Ça peut aller sur un mur, sur un sol, sur une commode. Bref, utilisez ce thème sans modération. La neuvième astuce, c'est d'utiliser le carrelage pour faire vos cache-pots. Quand vous êtes en construction, vous avez toujours du carrelage qui reste parce qu'on commande toujours plus qu'il en faut. Ne les jettez plus, utilisez ces carreaux pour faire des cache-pots. Ça va vous donner beaucoup de cachet à votre décoration. Franchement, utilisez-les sans modération. La dixième astuce, c'est d'utiliser le papier peint sous forme de tête de lit. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à aller regarder mes vidéos, à aller regarder les trois vidéos que j'ai faites sur le thème « Comment reloquer sa chambre en trois étapes ». Là, je vous donne des astuces pour relooker votre chambre et notamment la pose du papier peint sous forme de tête de lit. N'hésitez pas à le regarder, c'est gratuit, c'est cadeau. La onzième astuce, c'est de fabriquer soi-même ses luminaires. Alors, quand même, cette astuce, c'est quand même pour les plus grands bricoleurs qui ont souvent l'habitude de toucher un peu à l'électricité. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais pour ceux, justement, qui ont l'habitude de toucher l'électricité, vous pouvez vous faire vous-même vos luminaires avec une branche, avec des cagettes, avec des palettes, avec des bocaux en verre. Vous pouvez faire des choses hyper jolies. Il y a alors un truc trop rigolo. Vous savez, c'est le petit appareil qu'on gratte souvent des carottes avec. Vous pouvez même l'utiliser pour faire vos luminaires. Ça fait hyper joli. Franchement, si vous êtes habitué à toucher un peu à l'électricité, n'hésitez pas à le faire pour rendre ça design. La douzième astuce, c'est de ne plus jeter les bouchons de vin. Donc, vous voyez les bouchons de vin qui finissent toujours dans la poubelle. Franchement, on peut leur donner une seconde vie. La seconde vie des bouchons de vin, ça vous permet justement de faire des jolies lettres. Si vous voulez, par exemple, faire des fêtes d'anniversaire de vos enfants et que vous cherchez parfois des lettres déjà toutes faites, franchement, utilisez les bouchons de vin pour faire des lettres, pour faire des chiffres, pour vraiment agrémenter votre déco une fois de plus. La treizième et la dernière astuce, c'est de fabriquer vous-même vos bougies. Les bougies, une décoratrice ne vous dira jamais assez. Une bougie donne beaucoup de chaleur à votre décoration, crée une ambiance particulière à votre décoration. N'hésitez pas à utiliser les bougies sans modération. Et donc, pour ceux qui n'ont pas regardé mon DIY sur comment faire soi-même ces bougies, je vous invite à le faire. C'est hyper facile. Franchement, si vous n'arrivez pas, dites-le moi en commentaire. Je vais vous donner encore quelques astuces. Mais je voulais également partager avec vous cette astuce qui a une de mes abonnés qui m'a soumise. À savoir, vous pouvez jouer sur plusieurs couleurs de bougies. Même si elle a déjà séché, vous pouvez rajouter la deuxième couche. Donc, n'hésitez pas à utiliser des crayons de couleurs à les fondre dans la cire pour agrémenter un feu et là, vous aurez la satisfaction d'avoir fait votre déco vous-même et d'avoir personnalisé votre déco. C'est déjà la fin de ce tuto conseil. Ce sont les 13 astuces que je voulais échanger avec vous. Une fois de plus, je ne voulais pas faire une vidéo très longue. Je ne vous ai exposé que 13 astuces. J'en ai encore sous la pédale. Donc, si vous voulez la partie 3 de ce thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que moi, je puisse préparer une autre vidéo partie 3 du comment décorer sa maison à moindre coût. J'espère que je vous ai inspiré. J'espère que je vous ai donné des astuces, des clés pour décorer facilement et à moindre coût votre intérieur. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager sans modération, bien entendu. Je rigole, mais n'hésitez pas à la partager à vos amis, à tous ceux qui pourront potentiellement être intéressés par cette vidéo. Je vous dis rendez-vous samedi 13h sur ma chaîne YouTube. Est-ce que ça sera un tuto conseil ? Est-ce que ça sera un DIY ? Ha ha ! Surprise ! Vous allez le découvrir. Samedi, soyez patient. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Pour vous abonner, rien de plus simple, vous allez dans YouTube, vous tapez Concept Linda Déco et là, vous aurez ce bouton rouge s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus et surtout à cliquer sur la sonnette pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos.